Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, on va démonter et remonter la roue, le pneu de la Kingsong S19. Qu'on soit bien clair, ce tutoriel ne m'engage en strictement rien. Je vais vous donner un maximum d'informations. Si j'ai oublié quelque chose, si j'ai fait de la grosse boulette et vous cramez votre roue, c'est votre problème. Moi je vous encourage, si vous n'êtes pas bricoleur, à vous diriger directement vers une boutique ou carrément à commander la S19 directement avec le pneu que vous souhaitez. Parce que si vous êtes là, c'est certainement, vous avez vu la vidéo de la présentation de cette roue avec la promotion, 400 euros de réduction plus le pneu route offert mais à côté ou alors vous payez 100 balles pour le monter. Et vous allez comprendre pourquoi la MADOR elle est de 100 balles parce qu'il y a quand même pas mal de boulot d'ailleurs. On arrête de papoter, je claque le générique et je vous reprends juste après. Allez c'est parti, dans un premier temps, je démonte très rapidement la selle, les pads. D'ailleurs, j'ai un gros conseil à vous donner, ne faites pas comme moi, travailler sur un petit espace, il va vous falloir beaucoup d'espace, une bonne table pour pouvoir ranger toutes vos vis. Allez, j'ai retiré les pads, maintenant ça se passe ici, on va ouvrir les joues, dans un premier temps, il nous faut débrancher la carte mère. Ici, côté droit, j'ai 4 vis. Prenez toujours des outils de très bonne qualité. Faites attention, remisez bien vos caches avec les 4 vis. Je vais défaire immédiatement mes caches de chaque côté. Ensuite, dans un premier temps, je vais débrancher mes batteries. Alors, comment on débranche la batterie ? Tout simplement, je vais déconnecter mes deux XT90 de chaque côté, hop, et je vais vider la carte mère. J'essaye d'allumer ma roue, cette dernière, elle va s'allumer, pouf, elle va s'éteindre. Du coup, ça, ça vide les condos de la carte mère et ça sécurise le reste du boulot qu'il y a derrière. Là, j'ai défait les 4 vis qui tiennent la carte et regardez, ici la carte mère, elle arrive sur ce connectique-là et sur ce connectique-ci. Alors ici, vous devez appuyer, il y a une petite pince qui se libère. Vous faites très attention. Ici, regardez, on débranche ça. Là, honnêtement, les amis, vous avez fait quasiment le plus dur. Non, j'en rajoute. Ce sont des petites étapes, il faut les faire une par une. Il ne faut pas s'énerver. Là, vous vous rendez bien compte que vous êtes en train de libérer toutes les connectiques qui vont sur la carte mère. Une fois que ça s'est fait, ici, on dévisse avec une petite clé BTR. Les deux vis qui sont là-haut et les deux vis qui sont là-derrière, on le voit, elles sont juste à côté des radiateurs de la carte mère. Quand ça s'est fait, on va faire très attention. On va venir libérer la carte mère sans abîmer les fils qui sont ici. On peut écarter un petit peu pour donner un petit peu de mou. Là, on va devoir libérer le câblage qui est pris sous la boîte. Quand vous l'avez décalé un peu, vous passez les fils à la main gentiment. Et là, vous avez la carte mère qui est libérée. Alors ici, on a avancé un petit peu. La carte mère, elle est reliée à la roue. Elle est reliée à la roue par des connectiques qui sont cachés et sécurisés par ce petit boîtier. Donc le petit boîtier qui est là, on va le dévisser. Je dévisse les quatre vis. Quand on a retiré le petit boîtier, là, c'est très important. Mais en même temps, on a des longueurs de câbles qui font qu'au remontage, on ne pourra pas se tromper. On est en bleu, on est en vert, on est en jaune. Et enfin, on a un connectique qui permet de voir un petit peu où on est le moteur. Alors là, c'est très bien branché. C'est un peu dur à tirer. C'est normal. Il faut y aller. Et là, vous avez des gros connectiques comme ceux-là. Regardez, hop, un, deux. Alors, les gros connectiques moteurs, il n'y a pas de problème. Et celui-ci, il faut être un petit peu plus minutieux. Il faut réussir à aller le chercher. Appuyez sur le bouton, ne tirez pas comme des bœufs. Vous voyez, hop, et voilà. La carte mère, elle est déjà démontée. Je vous ai accompagné pour la partie électronique. C'est ce qui est plus minutieux. Et maintenant, on va passer à la partie mécanique. Du coup, là, je passe sur les images en arrière-plan du démontage de la roue par Items. Donc, c'est Timothée que je salue, que je remercie. Ce n'est pas évident de se faire filmer pendant qu'on démonte. Et donc, c'est parti. Là, on va démonter l'amortisseur arrière. Il suffit de bien regarder. Vous avez trois BTR de chaque côté qui fixent toute la partie de l'amortisseur directement sur la carcasse de la roue. Ce n'est pas le pack batterie, mais c'est ce qui le protège. Ensuite, on est là. Vous ne pouvez pas vous rater. C'est la grosse vis qui va passer de chaque côté et qui tient le haut de l'amortisseur. Et là, c'est terminé déjà. On va pouvoir sortir totalement la roue de toute la carcasse. Faites super attention au fil moteur. S'il y a un truc qui bloque, posez-vous les bonnes questions. Regardez. Il faut que ça sorte. Ce n'est pas hyper évident. C'est un peu lourd. Mais franchement, ça se fait. Là, la roue est sortie. Elle est toute seule au milieu avec les glissières qui lui permettent de monter et descendre très facilement. On voit aussi la partie de l'amortisseur avec toute sa structure un petit peu Eiffel. Là, Timothée nous la met de travers. On voit très bien comment c'est fait. C'est bien fini. C'est vraiment un bon système qui permet une très bonne coulisse de l'ensemble. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'avoir accès aux pneumatiques. Donc nous, on va défaire le garde-boue. Regardez, on a une barrette de chaque côté. On va retirer les barrettes. Vous voyez, il y a une grande barrette sur toute la longueur. Et puis après, on va retirer la partie arrière. Ce sont des vis faites aux freins filets. N'hésitez pas à les chauffer un peu pour pouvoir les défaire. Je le répète, n'utilisez que des bons outils. C'est fait d'un côté. On retourne et on recommence. Alors là, les amis, il y a deux écoles. Il y en a qui mettent du parlimpinpin partout, du savon pour essayer de faire glisser le pneu. Moi, personnellement, je ne suis pas adepte de cette méthode parce qu'après, on en a plein les mains. Donc oui, on gagne en facilité pour sortir le pneu. Mais comme on a les mains qui glissent, finalement, on se met aussi des pénalités. On va regarder Timothée nous sortir ce pneu cross assez facilement. Il a les bons outils. Donc le pneu cross, il est sorti. Là, on va préparer le nouveau pneu. On met la chambre à air à l'intérieur. Moi, je place la chambre à air directement dans la chambre et je viens mettre le pneu autour. Là, je ne vais pas vous apprendre à monter un pneu. Ce n'est pas sorcier. Faites attention à ne pas le pincer. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'air dans la chambre à air pour que cette dernière se mette bien en place. Et puis, on va placer le pneu. Ce n'est pas la peine de forcer comme des bourrins, les amis. Je vous explique vite fait. À l'endroit opposé où vous allez venir mettre votre pneumatique. Et là, j'ai un pneumatique. Votre jante, elle est comme ça. Donc en fait, si vous mettez le pneu sur le bord de la jante, de l'autre côté, vous allez forcer comme un bourrin. Si vous ne voulez pas lutter, il faut bien pousser le pneu à l'intérieur, bien dans le creux de la jante. Et là, de l'autre côté, vous allez réussir à le mettre. Vous allez passer à un côté. Vous faites bien attention à votre chambre à air. Et pour le deuxième côté, c'est pareil. Il faut bien écraser le pneu pour qu'il soit le plus fin possible. Et le mettre bien au fond de la jante. D'accord ? Bien au fond de la jante, comme ici, entre mes deux doigts, bien au fond. Si vous le mettez sur le bord de la jante, vous n'aurez pas assez de matière pour le pousser de l'autre côté. Donc vous l'écrasez, vous le pincez, vous le mettez au fond de la jante. Et là, normalement, de l'autre côté, ça passe. Maintenant, vous avez très facilement, non, je rigole, vous en avez chié un petit peu, j'espère. Mais en tout cas, j'étais là pour vous. Je vous soutiens. Allez-y. De toute façon, vous avez commencé. Il faut aller jusqu'au bout maintenant. Le pneu, il est monté. On remonte tout ça sur la gyro avant d'aller rider. Là, c'est l'étape où on remonte le garde-boue et la barrette. Donc, ce n'est pas sorcier. Si vous avez rangé les vis dans le bon ordre, ça devrait bien aller. Vous l'avez vu, il utilise le polystyrène qu'il avait quand il a reçu la roue. Ça, ce n'est pas bête. C'est une bonne astuce. On vient replacer le moteur à l'intérieur quand on a déjà mis le garde-boue et le support de rail et tous les roulements, etc. pour l'amortisseur. Alors là, il nous cache un peu la manip. Ici, on va replacer l'amortisseur arrière. Alors là, c'est une manip un peu compliquée. Il faut user d'un peu de stratégie pour réussir à le placer correctement. Une fois qu'il est en place, on réutilise les bonnes vis au bon endroit. Comme vous avez tout rangé, vous avez toujours marqué à chaque fois que vous avez posé vos vis sur le côté, quelle vis appartenait à qui. Oui, vous êtes ordonnés comme moi. Ou alors, c'est le bordel. Mais bon, bref. Allez, débrouillez-vous. Avancez un petit peu. Eh bien là, on va reprendre du coup où on en était. Je vais remonter ma carte mère. Ma carte mère, je la présente. Je vais rebrancher les petits connectiques qui servent au capteur. Je viens mettre mon jaune, mon vert et mon bleu. Quand je les ai mis, je vérifie qu'ils sont tous les trois bien au fond, bien forts. Quand ils sont bien placés, je les mets ici contre. On voit qu'il y avait un petit peu de silicone. Alors moi, j'ai bien envie d'en remettre avec parcimonie. Elle est toujours là dans le coin, parcimonie. Hop, voilà, ça c'est fait. Là, je viens refermer mon petit boîtier. Les plus attentifs diront que le silicone ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y en a pas sur le tour. Mais on est quand même sur une base avec un joint. Donc, je pense que quand c'est bien fermé, l'eau ne peut pas trop rentrer de ce côté-ci. D'ailleurs, pendant qu'on démonte, c'est quand même très intéressant de démonter une roue neuve. Parce que pour le coup, on arrive à bien se rendre compte que les montages chez Kingsong, c'est franchement propre. Honnêtement, la petite roue qui est là devant nous, elle n'a pas eu honte du tout. On voit bien que tout ce qui est connectique, tout ce qui est assemblage, fixation, honnêtement, c'est super propre. En plus, j'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal de vis avec des petits marquages de contrôle de serrage. Donc, ça, c'est super rassurant. Franchement, bravo pour l'élaboration et la fabrication de cette roue. Je vous avoue que le côté visseuse électrique pour ce type de manipulation, ce n'est pas ce qui est le plus recommandé. N'hésitez pas à prendre le temps et à utiliser des outils de qualité et à faire ça tranquillement. Ici, on fait très attention à passer le câblage dans les bons endroits avant de la mettre en place. Ouvrez le trolley avant de venir brancher la carte mère, ça sera plus simple. Et là, vous faites bien attention, il y a une fente de chaque côté. On passe le câblage, on essaye de ne pas le pincer. On le présente de chaque côté avec les branchements de batterie. Voilà, pour ce côté gauche. Pareil du côté droit. Bon, les gars, là, ce petit passage de câble, il se fait de chaque côté. Il doit être très minutieux. Si vous abîmez un câble ici, vous pouvez endommager votre carte mère ou vous faire des grosses, grosses, grosses surprises. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas bricoleur, que le montage de ce pneu, il coûte 100 balles. Donc, ne forcez pas. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pas. Moi, je ne vous ai rien conseillé. Je vous donne juste quelques informations. Voilà, maintenant, ce n'est pas un surmontable. C'est un truc qui va vous prendre deux ou trois heures, c'est sûr. Il faut le faire tranquillement, doucement, sans s'énerver. Puis, si ça ne va pas, allez boire un café ou une tisane. Reposez-vous cinq minutes et vous pourrez y revenir juste après. Voilà, ici, on est bien. Là aussi, eh bien, ici, on était sur les vis BTR que j'ai rangées là sur le côté. C'est ces vis-là. Allez, je revisse là les quatre vis et je vous explique pourquoi il ne faut surtout pas essuyer le talc qu'il y a sur les pneumatiques. Le talc qui est sur la chambre à air à l'intérieur du pneu, il permet, quand vous gonflez la chambre à air, de laisser glisser la chambre à air et qu'elle se place parfaitement pour éviter les plis, pour éviter qu'elle se pince, pour éviter qu'elle crève. C'est pour ça que moi, je ne suis pas super fan de l'usage du nettoyant vitre ou du savon pour le montage des pneus. Alors, de chaque côté, je vous rappelle ce qu'on a débranché. On avait les fils blancs qui vont avec les boîtiers blancs. Regardez, hop, je clique et je le range derrière. Ici, sur le haut de la carte, je vais mettre le rouge et surtout, il faut que ça clique. Voilà, là, on a bien entendu claquer. De l'autre côté, j'en ai deux également, le blanc qui est sur l'affiche et le rouge qui est sur la carte. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est resserrer les cartes directement sur leur emplacement. Faites attention, là, vous voyez, on a un petit peu de câblage, on a un petit peu de fil partout. Donc, on ne pince rien, on ne visse sur rien. On fait ça très, très, très délicatement parce qu'on est des gens délicats et soigneux. À ce moment-là, pour tenir la carte, c'est ces petites vis comme ça pointues avec des têtes cruciformes. Eh bien, voilà, les amis, on va commencer à arriver au bout. Ici, on fait attention au petit bandeau de LED, on le remet bien en position. Je vais rebrancher une des batteries. Ça peut claquer, ce n'est pas très grave si ça fait un petit bruit au moment où vous vous branchez. On pourrait essayer tout de suite l'allumage. On est sur une roue qui démarre. C'est magnifique. Ce qu'on fera aussi, c'est un test de bon fonctionnement au moment de rallumer la roue pour éviter d'avoir des surprises. Là, les couvercles, ils doivent tomber bien contre, facilement, sans force. Si ça force, c'est que vous avez mal placé le câblage au niveau du branchement de la connectique de batterie. Quand la connectique de batterie a trouvé sa place, normalement, ça rentre tout seul et le plastique se met bien contre. Et ici, il faut que ça ferme. Tout simplement, sans forcer et sans déformer le carter. Vous voyez, là, c'est pas mal. Je vais placer mes vises, je vais serrer ça, je vais remettre mes pads. Voilà, les amis, c'est terminé. On vérifie un bon fonctionnement d'une Giro Roue. C'est toujours important de le faire. Même si vous passez en boutique, ça ne vous coûte rien de vérifier que tout va bien avant de reprendre la route et d'appuyer fort sur les tibias. Vous mettez contre un trottoir, vous vérifiez si tout va bien, si la roue est saine. Avant de prendre des risques. Ce petit tuto n'avait aucune prétention. On pourra travailler plus si vous êtes ultra nombreux, des milliers et des milliers à regarder ce tutoriel. J'essaierai peut-être de le faire pour la plupart des roues. Je ne sais pas, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Et je ne sais pas si vous avez passé un bon moment. Alors, si vous voulez me donner de la force, si vous voulez me remercier pour cette vidéo, pour ce contenu, n'hésitez pas à mettre la blinde de commentaires, à partager, à mettre des petits cœurs et à vérifier que vous êtes bien abonné. A bientôt les amis et surtout bon ride !